Bonjour à tous, pour commencer. Merci d'être venu. C'est bon, il faut y aller. Bonjour à tous, pour ce retour du jeudi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Joël Vintesty. Je suis un étudiant 4e année, ce que je vais dire un peu plus tard. Je fais un stage au sein de Dinofort, durant cet été, sur l'exploration de méthodes statistiques multitableaux appliquées à l'agroécologie. Juste pour vous présenter rapidement, je suis un étudiant en 4e année à l'INSAP, une école à côté du canal, en mathématiques et modélisation et options statistiques. Je fais un stage de méthodes statistiques. Je suis là depuis le 10 juin, et vous allez encore me supporter jusqu'au 20 septembre, les méthodes finies, sous la tutelle de Maghélie, qui est en vacances, et Michel, ici présent. Mon stage a été financé par la plateforme du STAT de l'Union-Pôle de Toulouse, qui est hébergé au MNT, juste à côté. Mon stage s'est tourné notamment autour du projet MUSLI, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. C'est un projet qui a pour but de caractériser le fonctionnement des écosystèmes et de comprendre un peu comment ils fonctionnent, notamment autour de la production agricole et forestière. Et donc le but de ce projet, c'est de comprendre un peu l'influence que le paysage a sur le fonctionnement de tous les écosystèmes, et notamment pour la production agricole et forestière. Donc pour ce projet, il y a pas mal de données qui ont été récoltées, dans la région qu'ici, il y a pas mal de monde qui connaît, quand même la Valais-Côté et les Côté-de-Casconne, notamment 30 parcelles agricoles, elles seront en bois. A la fin, on n'a pu être en étudiant 28, parce qu'il y a eu des soucis de relevé, on va dire. Et donc les mesures, il y a eu beaucoup de données qui ont été relevées, que ce soit au niveau de la pollinisation, des mesures de biodiversité, des mesures de production, du coup, on va quand même pas mal parler de ça, de la prédation, que ce soit des dépolyateurs ou des rats majeurs. Et donc c'est avec ces données-là qu'on va essayer un peu de comprendre comment fonctionne l'écosystème et estimer tout ce qui est notamment autour des productions avec l'école et forestière. Donc le sujet de mon stage, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Et qu'est-ce que je suis encore en train de faire ? Donc comme je l'ai dit, ma formation, c'est vraiment axé sur les statistiques, et donc le stage, c'était en gros, comparer plusieurs approches statistiques, j'arrive pas d'appuyer, notamment la PLS-PM, donc Partial Square Placement Ménéling, et l'inférence du SEM, donc Structural du Partial Ménéling. Et donc le but, c'était de prendre toutes les données qu'on doit bien discuter et essayer de comprendre comment fonctionne l'écosystème et d'avoir une vie globale qui soit assez compréhensible et qui explique bien ce qui se passe sur le terrain. Et là, ça, c'est deux méthodes. Donc, premièrement, je vais faire un état des lieux, de ce qui s'est passé avant. Après, je parlerai un peu des méthodes et des résultats qu'on a pu commencer à obtenir, sur lesquels on travaille encore. Donc, ça, c'est le modèle qui a été réalisé sur les parcelles agricoles. Donc, avant que j'arrive, ma galerie avait déjà bossé sur tout ce qui est parcelles agricoles. Moi, je me suis foutu l'idée de plus sur les bois. Et donc, elle avait utilisé l'approche de la PLS-PM, que je l'étai réglue un peu après. Et donc, elle avait trouvé des résultats qui étaient assez, on va dire, bons. Et donc, il fallait... Enfin, elle a voulu qu'on réédite cette approche sur les bois et aussi la comparer avec une autre approche qui est l'inférence de la SEM. Donc, ça, c'est le modèle que Magali a expliqué. Enfin, Magali a mis en place. Je ne vais pas trop m'aventurer à l'expliquer. Mais bon, voilà. Donc, pour faire juste un petit partage, je vais faire quelques termes de terminologie parce que c'est possible que je les utilise sans me rendre compte. Mais je ne sais pas si c'est un peu clair pour tout le monde ce que c'est une variable d'attente. Mais c'est une variable qu'on peut mesurer directement. Donc, on n'arrive pas à la mesurer directement. Là, je vais te donner un exemple pour me faire un peu plus comprendre. Par exemple, l'insertion d'un élève dans un niveau éducatif supérieur. C'est-à-dire que quelqu'un arrive au lycée en fonction de beaucoup de choses. On ne sait pas s'il va réussir scolairement, individuellement. Plein de paramètres. Et donc, pour l'estimer, pour en dire approcher, on va mesurer d'autres choses à côté. En parallèle, par exemple, son âge, son score en français, son score en maths. Et ça, c'est ce qu'on appelle les variables observées. C'est ce qu'on arrive à mesurer. Et donc, pour faire dans toutes ces approches, on a besoin de plusieurs choses. Par exemple, les loadings, qui sont la corrélation entre l'insertion et son âge. Par exemple, c'est la salle de 0, par exemple. C'est des valeurs au hasard. Ce n'est pas des valeurs. Le patch coefficient, c'est avec les valeurs des régressions, enfin, des coefficients de régression entre les différentes variables. Les scores, c'est les estimations des valeurs d'attente. On n'arrive pas à les mesurer, donc on les estime. Et les modes, c'est la manière dont on va estimer. Du coup, là, on voit que les flèches sortent de l'insertion. Donc ça, c'est le mode réflectif. Il y a le mode formative. Vous avez une vignée, c'est l'inverse. Donc voilà, et il y a deux types de modèles dont on peut parler. Donc le modèle externe, c'est le modèle où on va traiter un peu chaque bloc de variable d'attente. Et on va essayer de voir si ce bloc est assez bon dans l'ensemble. Donc avec des études d'unidimensionnalité, le loading et notamment la communalité de tous ces blocs. Et du coup, le modèle interne, ce qui est l'autre modèle, c'est juste le modèle où on rentre les variables d'attente. Donc on peut voir les relations qu'il y a eu entre ces relations. Donc on peut vérifier si ce modèle est bon par des calculs d'indicat... notamment le R2 ou du goodness of fit. Et puis encore, on peut le modèle complet, donc externe interne, avec d'autres indicateurs, donc des validations par des méthodes dégustrables ou des indicateurs type AIC, DIC. Donc voilà. Ça, c'était juste un peu l'aspect théorique. Pour continuer un peu sur le théorique, en bref, en une fois pas mal, j'essaie de vous expliquer ce que c'est pour moi la PLSPM. Donc c'est une analyse, c'est une méthode de type expératoire qui va permettre, en gros, d'analyser plusieurs tableaux de données entre eux et de regarder, du coup, les régressions qu'on peut trouver entre ces tableaux et donc les corrélations qu'on peut trouver entre ces variables-là. Et donc cette méthode, elle est utilisée souvent quand... On n'a pas forcément énormément d'informations sur le système, on n'a pas besoin de faire d'hypothètes, c'est un des avantages de cette méthode-là. Et donc notamment des hypothèses de normalité et de distribution qui sont ainsi utilisées dans d'autres méthodes. Et donc cette méthode, elle est basée sur le critère des moindres carré partiels. Et notamment, on se base sur un algorithme intératif qui, au sein de son algorithme, simplifie des fois le modèle interne et externe. Enfin, on effectue des simplifications pour rendre le modèle, on va dire, plus simple et plus compréhensible. Et juste pour finir avec la théorie, l'inférence de l'SCM, c'est la même méthode. Enfin, le but, c'est d'arriver à la même chose, donc comprendre le réseau de variables et ce qui se passe en gros. Mais elle va le faire d'une manière différente, notamment avec l'analyse de la matrice-variance-covariance et donc en l'estimant par maximum de vraies semblances ou par méthode BFN. Donc ça dépend de l'usage qu'on va en faire. Et donc sur cette méthode, on fait un peu plus d'hypothèse, donc on peut faire un peu plus de tests et prendre en compte d'autres choses, notamment les corrélations, les effets aléatoires. Donc voilà. Bon, on va finir un peu sur le côté théorique. Ça va ? Et donc les modèles qu'on a pu appliquer nous aux parcelles boisées. Donc le premier modèle qui a été mis en place sur lequel je l'ai pas mal travaillé au début, c'était celui-là. Donc sans prendre trop de temps pour les tailler, on voit quand même qu'il y a une bonne structure de niveau hiérarchique. Tous les modèles qu'on va utiliser, c'est de l'exemple d'accès sur la production de bois. Donc on s'en sert pas, on va dire, pour autre chose. Mais du coup, quand on a étudié ce modèle-là, même en faisant énormément de changements vôtres, on n'arrivait pas à avoir énormément de bons résultats. On avait toujours des soucis ou alors ça fonctionnait vraiment très bien. Et on s'est rendu compte que l'étape des services-e-service, c'était pas forcément... Enfin, c'était pas utile, on n'arrivait pas à bien prédire avec ça, à bien travailler avec ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte, surtout, c'est que le paysage, les pratiques et la structure du bois influent beaucoup plus. Et donc c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, notamment après, avec l'aide de... Surtout Ode, pour mettre en place, en gros, un modèle qui prend plus en compte le paysage. Donc, notamment ces variables-là, je pense que pas mal de gens connaissent un peu tout ce qui est SIG, Hyper Spectral et Lidar ici. Et cette variable de relief, qui est toujours en modèle de niveau avec la structure du bois qui est pratique. Donc voilà. J'ai eu un trait en pointillé, c'est parce que des fois, je vais parler du coup de ce lien entre relief et production du bois, parce que des fois, on le met, des fois, on ne le met pas. Vous allez comprendre. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Les premiers résultats qu'on a eu, notamment avec la PSPM, donc là, j'ai le lien entre relief et production du bois allié. C'était, donc, c'est le premier moment où on a eu des bons résultats. Et ce qu'on se rendait compte, c'était que tout le paysage, il a influé beaucoup sur la structure du bois. Mais que les reliefs, le relief du coup de la parcelle et les pratiques qu'on pouvait faire dessus, influaient également, influaient énormément sur la production du bois. Donc ça, c'était le premier résultat qu'on a eu. Et donc, par rapport aux valeurs qu'avait Magali sur les parcelles de bois, qui étaient assez bonnes, on avait des résultats qui n'étaient non plus pas trop nourris. Donc, on a eu assez content. Voilà, ça marchait bien. Et donc, des goodness of it qui étaient assez élevés. S'il y a plusieurs rounds, c'est parce que dans la PSPM, il y a plusieurs étapes. Je vous ai des terres, si vous voulez, si vous avez des questions après. Par contre, ces modèles, on peut également le remettre en cause pour plusieurs causes. Déjà, premièrement, si on regarde, on a dit tout à l'heure que la PSPM, c'était basé sur des relations linéaires entre les variables. Là, si on regarde le graphique des pairs entre chaque variable d'attente, ça ne saute pas aux yeux qu'il y a des variables que c'est linéaire. Donc déjà, on peut remettre en cause le modèle pour cette approche. Et quand on fait la méthode dite de Boussra pour valider le modèle, on se rend également que pas mal d'estimations des coefficients sont assez volatiles. on n'arrête pas à avoir vraiment un intervalle de confiance précis. Donc on peut également remettre en cause le modèle et la méthode parce que, notamment dans le Bootstrap, il y a quand même pas mal d'hypothèses d'indépendance. Et nous, dans nos données, on a pas mal de corrélations spacer qui sont de toutes les parcelles. Donc déjà, on avait pas mal de... C'est peut-être pas la méthode adaptée pour valider ces modèles-là. Donc voilà. Et ensuite, quand on a... Ah, non, non. Et si j'enlève le lien relief-projection du voie dont on parlait tout à l'heure, on se rend compte que les données sont... Enfin, les résultats sont vraiment dégardés. Donc en PLSPM, il fallait toujours... Enfin, il fallait toujours... Si on voulait avoir des bons résultats, il fallait les garder. Peut-être que du coup, en SEM, non ? Enfin, on verra. Donc voilà. Ok. Quand on a... Ensuite, donc la deuxième méthode dont on est en train de discuter, c'était l'ASEM, notamment la planche fréquentiste. Sauf que, honnêtement, on a bataillé pas mal de temps. On n'a pas réussi à faire vraiment converger. Ce modèle, il est sans doute trop compliqué, peut-être pas identifiable. Et on n'arrivait pas à vraiment... Si on pour flexifier le modèle, en arrivant à faire un modèle semblable à celui-là, on n'arrivait pas à faire converger. Donc on est passé par l'approche bayésienne pour tester du coup ces modèles. Et donc pour avoir des avais résultats. Et donc par l'approche bayésienne, les résultats, c'est... Je vais vous présenter rapidement dans un petit tableau. Donc avec ce lien relief-production de bois et sans ce lien. Et on se rend compte du coup que même sans le lien, cette méthode, elle arrive à... On va dire, tirer toute l'information qui peut être présente dans les variables d'oreilliers et pour ensuite exprimer à la fin la production du bois, ce qu'elle n'arrivait pas à faire la PLSPM. Donc c'est deux méthodes différentes qui fonctionnent du coup différemment en fonction de comment on les utilise. Voilà. Donc elles supportent mieux les modèles hiérarchiques. Et du coup maintenant, ce qu'on s'est posé la question, c'est... Parce qu'on avait souvent des gros blocs de variables comme celui-là. Et en regardant les corrélations dans un bloc de variables, donc là c'est un exemple, c'est LIDAR. Les données LIDAR, c'est les différentes variables qui ont été mesurées. On se rend compte qu'il y a pas mal de variables qui sont soit fortement... Enfin fortement positivement ou négativement corrélées. Mais on s'est rendu compte qu'en étudiant la PLSPM, elle apportait beaucoup plus d'importance à des variables qui étaient fortement corrélées. Et qui des fois... Enfin, en dépit parfois d'informations qui apportaient... Enfin, de variables qui apportaient plus d'informations. Du coup, ce qu'on a fait, c'est de... Enfin, de garder une ou deux variables de ces... On va dire, sous-blocs de variables pour faire des blocs plus homogènes et voir si toute l'information qui était par ces autres variables pouvait nous permettre de nous augmenter ou diminuer le résultat. Donc, après cette petite manipulation, on se rend compte du coup quand on fait l'approche PLSPM, les résultats sont un peu dégradés. C'est pas énorme, mais ils sont quand même un peu dégradés. Et c'est l'effet inverse dans le SEM. Donc, les résultats sont un peu augmentés. L'indice TIC, c'est le plus petit qu'elle me regarde. Et du coup, on se rend compte que l'approche peut-être d'inférence à SEM, elle arrive peut-être mieux à capter des informations quand il y a des blocs qui ne sont pas forcément mieux coréens. Voilà. Donc, c'était une autre note et conclusion que je voulais vous faire part aujourd'hui. Pour comparer les deux méthodes, donc déjà, ce qui peut sauter aux yeux, c'est, donc là, par exemple, les pages coefficient pour la variable de la temps pratique, donc notamment avec LIDAR, et la SPECTRA, et le RELIEF. On se rend compte déjà que les intervalles de confiance sont juste énormes. On avait très peu de données, comme je l'ai dit, on avait 28 parcelles pour étudier. C'était assez peu et donc, ce qui peut aussi répondre à la question de pourquoi ces intervalles sont vraiment très grands. Et ensuite, la deuxième conclusion de cette biographie, c'est qu'en PLSPM, on a souvent des pages coefficient qui sont vraiment plus petits qu'en SEM. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, interne, mais ce qui est compensé par les valeurs des scores de la pratique, donc c'est l'estimateur de cette variable latente. Et ça, c'est compensé, enfin, je dis que c'est compensé parce qu'après, à la fin, comme je l'ai dit, le modèle est dirigé par la production de bois. Et quand on regarde les scores de la production de bois, peu importe les variables latentes, peu importe la méthode utilisée, on arrive à un résultat. Ce qui est un peu rassurant, on va dire. Voilà. Un petit récapitulatif des résultats que j'ai pu énoncer rapidement. Donc, la PLSPM, elle a souvent des plus petits scores et des... plus petits. Je ne sais pas ce que j'ai chiant, c'était des gros scores. Je crois que j'ai une inverse en plus. Qu'elle traite des modèles déjà beaucoup plus compliqués. Donc, la PLSPM, ça me permet de comprendre un modèle vraiment compliqué. C'est peut-être pas la meilleure approche, mais avec un modèle vraiment compliqué, on peut en tirer quand même quelque chose. Et, comme je l'ai dit, la validation ne sera peut-être pas forcément adaptée. Ensuite, au niveau de la SEM, on se rend compte que l'approche fréquentiste ne converge pas quand le modèle devient un peu trop compliqué. Elle prend en compte plus d'informations quand il y a des blocs qui ne sont pas forcément un peu tous corré. Et qu'elle supporte les modèles d'hierarchie sûrement mieux que la PLSPM. Et dans un autre contexte, on peut se rendre compte qu'on apporte quand même plus d'importance au paysage de la parcelle. Donc, c'est les modèles qui nous ont donné le meilleur résultat, c'est qu'on prenait plus d'importance pour le paysage de la parcelle. Et que la biodiversité, les services et les services, ce n'étaient pas forcément les meilleurs indicateurs sur les données de l'EOSLI et vraiment sur le modèle axé sur la production de bois. dans toutes les études, ces trois valeurs-là, ils jouent quand même un très grand rôle. Et c'était souvent le relief et les pratiques qu'on effectue sur la parcelle qui nous permettent de mieux l'expliquer. Une petite parenthèse sur la régénération du bois. On a essayé, avec plusieurs modèles, d'estimer la régénération du bois aussi sur ces mêmes parcelles. Les résultats, à chaque fois, on était vraiment très peu concluants. C'est le dernier modèle étudié, c'est limite le meilleur. Mais vraiment, les résultats, on n'arrivait pas à avoir des bons résultats. Ça changeait souvent aux autres. On est un peu mis de côté il y a quelques semaines. Mais c'était juste une petite parenthèse sur qui ça rentrait dans les études. Les limites de l'étude, comme je l'ai dit, on a pris vraiment très très peu de parcelles. Ça nous explique pourquoi des fois on n'avait pas des bons résultats ou pourquoi ça a été très disparate. Avec ces méthodes, on obtient quand même, même si les résultats ne sont pas précis, on obtient quand même des résultats. On comprend le fonctionnement global du service écosystémique, mais on ne veut pas vraiment faire de prédiction en vue de la volatilité des résultats. Et que le modèle bayésien qu'on utilise, il introduit un peu mal l'aléatoire, donc des fois, on a des soucis de convergence. Nos études, on pourrait les étendre un peu plus loin. C'est certain, je vais m'en charger dans quelques heures. Commencer, on va dire. Peut-être penser à des modèles mixtes et qui pourraient engendrer des effets aléatoires pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Étudier les résidus de toutes les régressions qu'on a parlé. Je ne vais pas trop évoquer, mais dans les modèles qu'on fait, il y a des régressions dans le modèle interne, l'externe, il y a toujours des résidus. On n'est pas encore penché sur la tête que les résidus ont. Étudier les parcelles par plot. Beaucoup de relevés ont été faits sur chaque parcelle. Généralement, elles étaient relevées par plot, ce qui pourrait nous permettre d'augmenter le nombre d'individus de notre étude. Faire varier les lois a priori de la progrésienne et analyser les liens spatiaux qu'on peut avoir dans notre donnée. Voilà. Merci de votre écoute, de votre votre temps. Et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et je voulais aussi dire merci de m'avoir accueilli pour ce restaurant. Je ne sais pas si je vous relèverai tout en même temps. Merci en tout cas. Merci.